Mathieu, à Brevard vous étiez annoncé comme imbattable à Custinov du Vivier dans le Prix du Crépuscule. Le cheval a assumé son rôle. Oui, comme quoi imbattable n'existe pas. On a partagé la victoire. Le cheval court très bien. Je me suis emmêlé les pinceaux avec mes artifices. Je me suis retrouvé à activer les œillères un peu trop tôt. Et après il était un peu paumé. Au moment où j'ai voulu le lancer, je ne savais plus trop s'il va moins se reculer. Sur sa qualité et sa classe, il est venu chercher la victoire. Parce que j'étais dominé à mine droite. Et après il a remis quand même un bon coup de collier. Donc ça fait preuve d'une grande grande qualité. Ce n'était pas évident de redémarrer. Donc voilà, contrat rempli. On est à 9 jours de l'Editlof. Est-ce qu'on dit banco pour la Suède ? Ça, ce n'est pas moi qui prend la décision. Je ne sais pas du tout. Au début c'était Oslo prévu. Après Edithlof, c'est vrai qu'il avait une invitation. Donc voilà, moi je suis, je suis. Il faut demander à Sébastien Garateau comment va récupérer son cheval. Et puis après la suite du programme. Et puis voir avec la famille Svark quelles décisions vont prendre. Et puis moi je suis tout le monde dans le bateau. Mais vous, vous avez envie d'y aller ? Oui, c'est des expériences magnifiques. Donc voilà, s'il faut y aller, j'y vais sans problème. Donc il a peut-être toutes les qualités pour y réussir ? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après c'est vrai que le crépuscule arrive à 8 jours. Donc ça fait un petit peu proche, pas forcément 8 jours. Mais bon, les sphères de nocturne, il va rentrer dans la nuit il y a samedi pour redécoller. Donc ça fait un petit peu proche pour courir une belle course comme ça. Maintenant c'est Sébastien qui va voir comment le cheval a récupéré. Et là c'est dans les 2-3 jours qui viennent que la décision va vraiment tomber. Merci.